c'est la jungle coucou les madinous ma caméra on dirait un dahu parce qu'elle a un pied comme ça et l'autre super bas parce que là on est un peu en dévers on voit pas mais la pente est comme ça je vous fais cette petite vidéo vous savez pourquoi c'est la petite intro de la série je t'aime les vidéos à thème livresque et puis c'est tout parce que bah celle que j'avais tourné à la base je les trouvais pas tape il manquait quelque chose là il fait beau je suis dans je suis en vacances et je me permets de faire des petites vidéos mosaïque voilà mosaïque à thème à tout de suite coucou les madinous comme comme vous avez pu le voir sûrement en titre de la vidéo je ne me suis pas foulée aujourd'hui pour la thématique la thématique d'aujourd'hui c'est une femme ou une jeune fille de dos sur la couverture voilà donc là c'est le petit chaperon rouge version moderne de dos qui tourne là nous avons une femme avec une robe blanche en sanglanté de dos et là nous avons une jeune fille qui court vers un cirque donc dans l'ordre dans lesquelles je vous les ai montré c'est Storia je vais pas vous citer tous les auteurs je vous les mettrai en description vous les verrez sur ma chronique Instagram Storia aux éditions Hugo Poche les droits sont reversés à l'association ELA pour le soutien des enfants malades voilà c'est un recueil de nouvelles de contes de contes ou d'histoires assez anciennes remises un petit peu au bout du jour contemporaine bien trash bien gore voilà donc c'est pas comme les contes interdits mais presque je sais pas si vous connaissez les contes interdits je dis ça comme si tout le monde connaissait bref ce sont des contes un peu anciens alors il y a aussi un passage de la bible il y a Pau d'Anne la petite fille aux allumettes la belle au bois dormant via un petit canard tout ça quoi Pinocchio mais translaté pas forcément toujours de manière contemporaine mais souvent et voilà il y a toujours une trame qui est plus ou moins qui colle plus ou moins aux contes d'origine donc je vais pas tout vous raconter hein vous me découvrirez hein si vous voulez aussi soutenir l'association ELA donc dans celui-ci il y a des il y a des histoires que j'ai beaucoup beaucoup aimé d'autres un petit peu moins ça reste très noir tout le temps il y en a certaines un petit peu plus humoristiques que d'autres il y en a je vais pas dire que je me suis ennuyée mais j'ai eu du mal à rentrer dedans en fait et il y en a d'autres c'était je plongeais comme ça donc il y en a vraiment pour tous les goûts c'est ça qui est bien il y a du très noir il y a du drôle du drôle qui reste noir enfin il y en a une qui il n'a qu'une seule qui se finit plutôt bien toutes les autres se termine pas très très bien voilà ensuite je vous avais montré celui-ci les refuges de Jérôme Loubry aux éditions livres de poche thriller psychologique Jérôme Loubry j'avais déjà lu les chiens de P3 pareil j'ai fait une vidéo dessus je pense aller la voir Ah thriller très psychologique là on peut pas faire plus psychologique que ça si vous aimez ce genre de livre un petit peu comme Faites Frantiliers ou Paul Clive enfin oui j'avais aussi lu un livre de Philérico Aksat aussi Aksat aussi voilà on est vraiment dans le torture cérébrale on va dire c'est le lecteur qui est torturé cérébrale donc thriller psychologique où nous avons une femme qui est retrouvée ensanglantée sur la plage cette jeune femme est journaliste et elle apprend la mort de sa grand-mère qu'elle n'a jamais connu et elle doit aller vider ses affaires sur une île où sa grand-mère avait décidé d'habiter et de ne pas quitter et elle va s'apercevoir de plein de choses bizarres finalement sur cette île et on la retrouve plus tard sur une plage ensanglantée enfin c'est pas la plage ensanglantée c'est la jeune femme et donc le policier qui s'occupe d'elle a lui aussi un passé un peu compliqué où sa fille a été kinnavée voilà et nous avons donc plusieurs choses un peu douloureuses pour les personnages c'est compliqué à expliquer je peux pas trop vous en dire la grand-mère de cette jeune femme travaillait donc sur l'île à une époque pour aider les enfants après la seconde guerre mondiale pour aider certains enfants à se sentir mieux etc donc c'était une sorte de grand camp de vacances pour les enfants et la grand-mère a continué à vivre sur cette île sans jamais en ressortir la jeune femme qui est une journaliste qui a eu du mal à retrouver du boulot elle a trouvé du boulot donc en Normandie voilà et le policier donc lui a dû quitter l'endroit où il vivait avant parce que ça n'allait plus du tout depuis la disparition de sa gamine c'est... c'est très compliqué à expliquer comme ça il faut le lire il se dévore le livre se dévore il se mange littéralement mais c'est très... d'ailleurs il y a un petit lien autre que la jeune femme sur la couverture avec celui-là parce que ça... il y a un aspect trois petits cochons aussi je peux vous dire pourquoi mais voilà on compte pour enfants on compte classique voilà Jérôme Loubry fait partie je pense de ces auteurs qui aiment les personnages torturés et aussi qui doit bien aimer torturer ses lecteurs et ses lectrices et là ça nous emmène... ça nous emmène loin dans notre cerveau et dans le cerveau des personnages voilà et alors c'est bizarre oui il y a un autre thème aussi effectivement récurrent dans les trois que j'aurais pu lire au lieu de jeune femme de dos sur la couverture dans celui-là aussi celui-là fait aussi beaucoup penser à des contes comme Pinocchio comme Blanche-Neige enfin des choses comme ça c'est pas dit ouvertement mais on le ressent en la lecture ça ça se passe sur deux périodes une jeune femme une petite fille en fait qui est emprisonnée dans le grenier de sa maison par ses parents parce que pour sa mère c'est un monstre et sa mère finit par la vendre à un cirque on apprend quelle est la monstruosité de cette jeune femme un peu plus tard ça n'en est que pire quand on apprend ce qu'elle a en fait et donc cette jeune femme va grandir au sein du cirque, elle a un don avec les animaux alors c'est prenant parce que tout ce qu'elle vit, elle est battue, elle est maltraitée et à côté de ça elle voudrait s'occuper des animaux parce qu'il n'y a qu'eux qui la comprennent et elle les comprend enfin c'est poignant et à côté de ça en parallèle on a aussi la vie d'une autre femme plus tard qui retourne chez ses parents il se trouve que c'est la même maison que la même maison courte et enfermée la petite et à la mort de sa mère donc la jeune femme qui avait fugué 3 ans plus tôt revient parce qu'en fait cette maison c'est un rat, un élevage de chevaux et c'est elle qui doit gérer maintenant qui doit gérer cet établissement et elle va fouiller dans la maison, elle trouve des choses bizarres dans la maison dont le grenier et voilà elle va essayer de savoir ce que c'est que cette chambre bizarre dans le grenier je l'ai lu il y a longtemps mais il m'a beaucoup marqué c'est très bien écrit c'est très addictif aussi on a envie de savoir comment va évoluer cette petite fille qui est entre guillemets monstrueuse et ce que va découvrir cette autre jeune femme quelques décennies plus tard dans cette maison c'est très bien fait et c'est très bien écrit et je vous le conseille alors c'est pas du tout mon style de roman d'habitude et donc je me suis plongée dedans parce que j'avais l'ESP et puis je trouvais la couvre sympa et tout et en fait j'ai vachement bien fait de le lire c'est très bien écrit et on se prend, on s'attache à ces personnages voilà et quand j'arrivais pas à vous dire trop de quel conte il s'agissait enfin c'est pas un conte hein, à quel conte ça pouvait faire référence bah si je vous ai parlé de Pinocchio effectivement la jeune fille, la deuxième jeune fille qui s'enfuit et tout il y a un fond comme ça on sent que ça a été imprégné de des contes classiques on va dire c'est, ouais c'est, je sais pas quoi vous dire d'autre il y a une mouche sur mon caméscope ça m'énerve voilà, désolée c'est dur, il y a des moments très très durs la vie du cirque c'est, c'est, pfff mais il y a aussi tout cet aspect mystérieux autour de la maison et ouais c'est une bonne découverte voilà donc deux thématiques récurrentes dans ces livres finalement j'y ai repensé là en faisant la vidéo c'est donc femme de dos sur la couverture et grosse référence à des contes classiques voilà dans ces trois là et sur ce bonne lecture c'est parti c'est parti